Ce que je peux dire c'est que le détenu qui a été victime des faits était un détenu dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à Colmar du chef de Volama Armé pour deux hold-up je crois qui avaient été commis au préjudice du Quik, des restaurants Quik et donc il était détenu dans le cadre de cette instruction à la maison d'arrêt d'Elzo et il devait être transféré cet après-midi chez le juge d'instruction pour être entendu de façon tout à fait classique. Sur le chemin semble-t-il des tout premiers éléments qu'on a eu qui sont plus des éléments verbaux qu'autre chose il semblerait que la situation dans la voiture où se trouvaient deux gendarmes un gendarme adjoint volontaire qui conduisait le véhicule et une de ses collègues sous-officiers, donc gendarme de carrière sous-officier qui était à l'arrière et qui surveillait le détenu que la situation se soit un peu envenimée dans la voiture pour quelles raisons j'en sais rien et que la situation étant devenue difficilement gérable le conducteur du véhicule a pris la décision de stationner son véhicule là sur le lieu des faits, sur la bande d'arrêt d'urgence pour prêter main forte et pour essayer de maîtriser en quelque sorte l'individu en question et à partir de là on rentre dans le domaine des hypothèses puisque l'enquête n'est pas encore commencée les auditions n'ont pas commencé et il semblerait qu'il y ait une dispute sinon une bagarre je ne sais pas où est la frontière entre les deux et qu'à un moment donné le gendarme adjoint volontaire qui était venu prêter main forte à sa collègue a sorti son arme et qu'un coup de feu est parti dans quelles conditions il est parti, pour quelles raisons je suis totalement incapable de le dire pour l'instant le détenu est décédé, il a reçu une balle dans la pommette, dans une des deux pommettes la pommette droite ou gauche, peu importe et il est décédé pratiquement immédiatement